Sous la cape, le tigre prétend en découdre. Sur le ring, le roi de la nuit attend avec impatience son adversaire. Deux athlètes au déguisement d'extravagant qui créent l'émulation dans le village d'Ismailia. Dans les quartiers populaires, le catch américain bat des records d'audience à la télévision. Voilà pourquoi des amateurs égyptiens ont créé leur propre fédération. J'ai été capable de tout maîtriser à propos du catch, tout de A à Z. Ensuite, j'ai commencé à mettre cela en pratique. Bien sûr, il fallait beaucoup de courage pour pouvoir introduire le catch en Égypte. Et par exemple, convaincre les gens de se mettre au catch. Tout le monde avait peur de passer cette étape. Ashraf Marouz, alias Kabonga, sait de quoi il parle. Le fondateur de l'EWR a dû installer le centre d'entraînement devant chez lui. C'est ici, sur ce ring rudimentaire, que les catcheurs répètent les prises. Nous ne sommes pas au même niveau que les catcheurs américains à cause du manque de ressources. En tant qu'individus, nous avons une endurance élevée lors des combats, même si nos ressources sont très limitées. Personne ne nous aide. Nous faisons tout, nous-mêmes. Malgré l'absence de sponsors, ces passionnés se battent. Les 50 catcheurs recensés à travers le pays veulent porter leur discipline en haut de l'affiche. La EWR n'est pas juste un jeu. C'est un grand rêve que nous cherchons à réaliser. Car c'est la première fédération de catch en Égypte et dans le monde arabe. La promotion des événements passe par les réseaux sociaux. Plus de 40 000 personnes sont abonnées aux pages de la fédération égyptienne.